J'ai la joie de recevoir quelqu'un qui est un peu chez elle ici, Sophie Bagerand, parce que, bonsoir Sophie, vous intervenez régulièrement je crois. Disons que, bonsoir M. Labbé, c'est la période estivale, donc on reprend ses habitudes chez Radio Courtoisie, en tout cas tous les vendredis matins, et à partir de demain, à 8h45, ce qui sera un petit peu moins tôt pour moi, puisque jusqu'en juin dernier, c'était à 7h45. Et là, vous présentez un petit peu des voyages, des destinations en un quart d'heure ? Oui, c'est une petite chronique voyage pour présenter une destination tous les vendredis matins, c'est la dernière matinale, la dernière ligne droite de Radio Courtoisie, et donc c'est une manière de ponctuer avant la fin de semaine d'une note un peu plus légère, je pense, cette matinale, et on parle de voyage, effectivement, on présente une destination généralement par chronique. Alors, moi j'ai vu sur votre site voyager avec passion, et je me suis dit, tiens, je vais demander qu'est-ce que c'est que voyager avec passion ? Donc vous venez d'entendre Jean-Philippe Sarkos, lui c'est pas dirigé avec Flegme, c'est vraiment dirigé aussi avec passion, donc vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Comment est-ce que vous concevez ? Vous travaillez et vous dirigez maintenant Odeya, vous proposez des pèlerinages, vous proposez des voyages culturels, qu'est-ce que c'est passion ? J'ai même vu, quand vous proposez un pèlerinage, vous dites des voyages qui ont une âme, alors c'est curieux, mais je vois pas ça chez Havas, alors je voudrais savoir pourquoi c'est comme ça chez vous. Oui, effectivement, je crois qu'on est toute une petite équipe chez Odeya, dans les bureaux en tout cas, qui est vraiment passionnée par ce que nous faisons, et ça c'est une grande grâce finalement, de pouvoir aimer son travail, d'avoir un sens finalement à son travail, puisque nous faisons partir des groupes, des personnes, des voyageurs à l'étranger, vers des destinations connues ou moins connues, faciles ou moins faciles d'accès parfois, et donc il faut avoir cette petite flamme qui nous anime pour emmener tout ce monde-là. Il y a aussi ces pèlerinages, alors on n'est pas dans la passion, évidemment, dans le péché, on est dans la passion qui est encore une fois... La passion du vrai, du beau, du bien ! Voilà, on est animé par cette passion du vrai, du beau, du bien, je crois que c'est tout à fait cela, et il est vrai que ça nous emporte, ça nous motive, comme on dit aujourd'hui, et c'est bien, c'est bien, on est passionnés, on est passionnés, nous, chez ODEA, et puis il y a tous ces conférenciers, ces prêtres, ces aumôniers qui accompagnent les groupes, qui eux-mêmes, eh bien, peuvent être tout à fait passionnés par leur sujet, par la destination, qu'ils peuvent faire découvrir à d'autres et à des groupes, et ça prend une autre dimension, justement, pour le voyageur qui participe à ces programmes. Et ça, je veux bien croire, quand il s'agit de prêtres qui organisent des périllages avec vous, qui ne sont pas des guides, comme d'habitude, c'est-à-dire ceux qui attendent, à la fin de la présentation, le pourboire, ils sont là pour faire connaître la Terre Sainte, pour faire connaître... Là, j'ai même vu que vous aviez, parmi vos destinations, bien sûr, il y a Rome, mais j'ai vu aussi Venise. Oui, alors, c'est vrai que pour la fin d'année, avec la Fraternité, nous proposons plusieurs pèlerinages. Il y a, bien sûr, la Terre Sainte, alors, il y a un programme, un pèlerinage, qui part tout bientôt, au mois de septembre, avec la Fraternité de la Transfiguration de Mérigny. Le groupe est complet, ça fait quand même plaisir. Oui, c'est pour faire envie, et il faut dire que c'est une joie aussi, je pense, au fondateur de la Transfiguration, qui a longtemps fait ce pèlerinage en Terre Sainte, le Père Le Carreux, et c'est son fils spirituel, le Père Jean-Noël, qui reprend le flambeau, et ça, c'est très, très beau, je suis très content. Oui, c'est une tradition, justement, qui se perpétue depuis fort longtemps, parce que je crois que le Père Le Carreux a accompagné plus de 40 fois des pèlerinages en Terre Sainte, et puis, donc, vous parliez également des programmes que nous pouvons proposer de pèlerinage à Rome, mais aussi en Vénétie, et ce sera le cas pendant les vacances de Noël, avec l'abbé de Crécy, qui est à cœur d'aller sur les pas de Saint-Pédis. Je vois que vous avez le livre de René Bazin, la biographie de Saint-Pédis, et donc, ce pèlerinage, au mois de décembre, pendant les vacances de Noël, sera l'occasion pour ceux qui y participeront, et on est très heureux, parce que le groupe est déjà constitué, donc c'est une très, très bonne chose. Là aussi, ce n'est plus la peine de s'inscrire. Ah, si, si, si. Ah bon. Il est encore temps de s'inscrire, mais disons que le groupe est déjà... Pour la Terre Sainte, c'est fini, c'est complet. Oui, là, pour la Terre Sainte, dans moins de 10 jours, c'est complet. C'est ça, mais l'autre, on peut s'inscrire. Et alors, M. Bédicassi, que je connais bien, me disait ce que j'aime avec Odeya, c'est que, justement, c'est avec passion, et ils savent personnaliser, parce que lui, c'est un pèlerinage, il met tout son cœur, il veut faire connaître Saint-Pédis, le fondateur de la fraternité, et alors il va demander peut-être telle ou telle chose, et vous ne dites pas, ah non, ça, ce n'est pas dans le circuit, ou alors, bah oui, mais il y aura un sacré supplément. Non, non, vous vous mettez à la portée des pèleras. On s'adapte tout à fait aux attentes, notamment d'un abbé, s'il a des idées bien particulières et bien arrêtées, parce qu'il connaît bien la destination, c'est le cas de l'abbé de Crécy, bien sûr, on s'adapte absolument, même si on a un devoir, entre guillemets, de conseil. Parfois, pour des aspects plus pratiques, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais oui, c'est ça qui est intéressant et qui est passionnant, de trouver les solutions pratico-pratiques. Nous, comme on dit, aujourd'hui, on gère les problèmes. Il y en a toujours plein, vous savez, avec les grèves, qu'on a connues cet hiver, etc. Donc, ça, c'est notre partie, j'ai envie de dire. Et puis, tout le déroulé, tout ce qui se passe bien, c'est justement sur place. Alors, Sophie, si je vous comprends bien, c'est ça, votre agence, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure, c'est la haute couture. Oui, c'est vrai, c'est de la haute couture. Oui, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Dans ce monde du voyage qui est quand même très large, où certes, on entend certaines choses disant qu'il faudrait peut-être arrêter de voyager ou disant qu'il faudrait avoir un passeport pour deux ou quatre voyages dans une seule vie. Vous avez entendu peut-être ce genre de propos. Eh bien, il y a une offre néanmoins énorme et les gens ne cessent de voyager. On voit bien que depuis qu'à nouveau, on est autorisé à voyager, le trafic aérien a repris de plus belle, encore mieux qu'en 2019, avant le fameux Covid. Et donc, voyager, certes, mais voyager avec un certain sens et avec une certaine patte. Et le fait est que nous, Odeya, au lieu de proposer des produits tout faits, nous les faisons, nous fabriquons nos propres produits, ce qui devient rare en réalité. La plupart des agences de voyage en ligne proposent des packages, comme on dit, pardonnez-moi. Ça va vous coûter un euro, ce n'est pas grave. Je vois la tirelière là sur le côté. Et donc, qui sont, comment dire, préfabriqués, qui sont diffusés à large échelle, c'est-à-dire pour le tourisme de masse. Nous, on est loin de tout cela, on résiste et on fabrique nos propres produits. Tous nos produits sont fabriqués sur mesure par nos soins. Oui, tout à fait, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de voyager avec ces voyagistes, comme vous dites, un peu industriels. Il suffit de voir, moi j'habite un quartier très touristique, je suis à deux pas de Notre-Dame. Je vois simplement les groupes d'Asiatiques passer avec le guide. Et puis, tout est calculé, tout est chronométré et on fait le Panthéon en 20 minutes. C'est ça, et on n'a pas le temps de circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est fini. Et là, je pense qu'on se sent assez frustrés quand même de ce genre de voyage. Certainement, certainement. Alors après, c'est vrai que les Asiatiques ont un autre mode de consommation et d'appréhension du voyage et de la visite culturelle. Je crois que ça ne les intéresse finalement pas tellement. Hormis de faire quelques photos devant Notre-Dame ou la Tour Eiffel. Et ensuite, d'aller faire les boutiques. Je les vois dévaliser des boutiques de parfumerie, c'est vrai, beaucoup. Voilà. Peut-être. Nous, notre clientèle n'a pas ses aspirations, bien sûr. Donc, lorsque l'on va en pèlerinage ou en voyage culturel, parfois ça peut être très rythmé parce qu'il est vrai que la Terre Sainte, par exemple, il y a quand même un certain rythme si on veut tenir le programme. Il y a du monde. On n'est pas tout seul en Terre Sainte. Ça, je le rappelais hier soir parce que depuis quelques mois, avant les départs des pèlerinages et des pèlerins en Terre Sainte, nous proposons une réunion en ligne par Internet, en réalité, de manière à présenter la destination, répondre aux questions pratiques et également faire une petite présentation géographique et historique et archéologique de Jérusalem. Parce que moi-même, je me souviens, la première fois que je suis arrivée à Jérusalem, je n'ai rien compris à cette ville qui est très ancienne, plus de 3000 ans d'histoire, qui a été construite, détruite et reconstruite maintes et maintes fois. Et donc, c'est l'occasion, si vous voulez, de préparer les pèlerins à comprendre, peut-être un petit peu, avant de comprendre Jérusalem, avant de s'y rendre. Et donc, oui, à Jérusalem, on n'est pas tout seul. Le Saint-Sépulcre, je le rappelais hier soir, au pèlerin qui part donc très bientôt, c'est un peu un hall de gare. Il faut s'y attendre et c'est ainsi. C'est l'Orient, c'est l'Orient avec toutes ses exubérances. Et puis, il y a toutes ces communautés chrétiennes aussi avec les latins, c'est-à-dire les catholiques, les orthodoxes, les coptes, les éthiopiens, tout ce petit monde ne s'entend pas nécessairement. On se fait des coups bas, d'ailleurs, dans le Saint-Sépulcre. Ça paraît incroyable, mais c'est ainsi. Et donc, il ne faut pas être surpris. Il faut se préparer peut-être à cela. Et ça fait partie, finalement, du pèlerinage que d'accepter d'être dans ce brouhaha permanent et de ne pas avoir la sérénité peut-être espérée, et le silence auquel on aspire. Et il faut chercher, ma foi, à faire silence intérieur. Et ça, c'est peut-être la plus grande grâce qu'on peut obtenir à Jérusalem. Alors, vous parlez de sérénité, Sophie Majorand. Est-ce qu'il y a des destinations qui sont tellement dangereuses qu'on ne peut plus y aller ? Là, j'en vois une, par exemple, d'Alger à Constantine. Est-ce que c'est vraiment le moment d'aller ? Alors, c'est sûr qu'au Délia, on a toujours eu un parti pris de proposer des destinations qui restaient fermées ou difficiles d'accès depuis certains temps. On était les premiers de retour en Syrie depuis l'année 2016, quand même, dans des cas très précis. On n'avait bien entendu pas dans les zones de guerre. Là, depuis un an, nous sommes les premiers de retour également en Algérie, à la fois dans le sud algérien, sur les pas de Charles de Foucault, dans toute la partie du Grand Ergue occidental, et puis dans l'extrême sud, la Tamar de Racette et la Sécrême, dans le massif du Haut-Gare. Il y a toute cette partie nord qui est passionnante. Donc oui, on peut retourner en Algérie, en réalité. Il n'y a pas de contre-indications à cela. Ce sont de très beaux voyages, magnifiques. On est dans le désert, là où souffle l'esprit, véritablement. Et puis dans la partie nord, vous avez également tous ces restes de la trace française, toute cette histoire extraordinaire, ce monde méditerranéen qui est là, ces sites archéologiques, bien sûr. Et de Saint-Augustin, Ipone, on voit encore quelque chose ? Alors, à Ipone, le fait est qu'on a une basilique, construite par les Français, par le cardinal Lavigerie, qui domine le site archéologique d'Ipone, à Naba actuelle, la Beaune de l'Algérie française, comme elle s'appelait, cette ville. C'est un très bel endroit. On peut aller également à Téveste, qui est le lieu de naissance du grand Saint-Augustin, à la frontière tunisienne. Voilà, il y a tous ces sites archéologiques extraordinaires, Timgade, Cuicule, etc. C'était la grande province romaine d'Africa, qui était une province extrêmement riche, extrêmement stable aussi. Ça, c'est très étonnant, parce qu'on a peut-être une fausse idée, pardonnez-moi, de cette province d'Afrique, l'Afrique du Nord, dans l'Antiquité romaine, alors que vous aviez cette pression aux frontières du Danube, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Eh bien, l'Afrique est épargnée par cela, par ce phénomène, et une grande stabilité, une grande richesse à l'époque, que l'on voit finalement, parce que tous ces sites archéologiques et toutes ces cités, eh bien, ont conservé les grandeurs de cette immense richesse qui a été la leur. Alors, dans vos voyages, vous proposez aussi l'Europe avec, bien sûr, un patrimoine artistique et nécessairement chrétien, parce que l'Europe a des racines chrétiennes, n'en déplaise à nos gouvernants. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Parmi les destinations, là, que je vois, il y a l'Ecosse, en septembre. C'est une destination, ça doit être très beau, comme paysage. Alors, l'Ecosse, c'est une destination qui est assez recherchée, qui est très chère. C'est le nord de l'Europe, ce sont des destinations qui ont un coût auquel on n'est pas forcément habitué. Et malheureusement, je dois vous avouer que ce voyage est annulé faute de combattants. C'était sans doute... Voilà, cher, en tout cas. Et malheureusement, c'est un voyage qui ne part pas. Voilà, je vous le dis, en toute simplicité. En revanche, pour rebondir sur des destinations un petit peu comme ça, moins connues et moins exotiques que l'Italie ou la Grèce, que nous connaissons bien, eh bien, vous avez, par exemple, la Belgique. On a un voyage qui revient, qui était à Bruges et Gans la semaine dernière. Ça a été un enchantement, véritablement, que de découvrir ces grandes villes de Belgique, extrêmement bien mises en valeur, avec des parcours muséographiques dans les musées remarquables. Et puis, justement, ce patrimoine chrétien. À Gans, vous avez le grand retable de l'agneau mystique, qui est parfaitement remis en valeur, avec tout un parcours muséal, comme on dit aujourd'hui, et qui propose notamment, et c'est vrai que nos voyageurs l'ont testé, de mettre une sorte de masque pour voir en trois dimensions. Est-ce qu'on fait pour Notre-Dame aussi, actuellement ? Voilà, tout à fait. Et ça a été un moment fort, manifestement. Ils ont beaucoup, beaucoup apprécié de rester une heure avec ce masque sur les yeux et de voir tous les détails proposés de ce retable, qui a une histoire extraordinaire, parce qu'il y a des parties du retable qui ont été perdues au cours des âges. Il y a des faussaires qui ont été sorties de leur prison pour pouvoir reconstituer et repeindre des lacunes, en réalité, des panneaux manquants. Donc voilà, on a pris le temps, en tout cas, que nos visiteurs, nos voyageurs puissent découvrir cela tranquillement et ça a été un petit peu le clou, si vous voulez, de ce voyage à Bruges et à Gans. Et est-ce qu'il y a toujours dans vos destinations, parce que j'avais accompagné une fois à Prague, vous êtes toujours présent en Tchéquie ? Oui, alors on a effectivement, chaque année, des voyages qui partent à Prague. Oui, chaque année, ça c'est sûr. Il y a évidemment l'Enfant Jésus de Prague, mais je pense à Jean-Philippe Sarkoze puisqu'il nous fait l'amitié de rester. C'est une ville de musiciens. Et alors, j'ai été impressionné de voir qu'il y a partout, partout des concerts. On peut assister à des concerts. C'est admirable de voir qu'ils sont restés toujours dans cette ligne. et la musique que vous et moi aimons. Ça fait cette musique du XVIIIe. C'est impressionnant. Mais c'est quelque chose qui a été pensé beaucoup pour les touristes, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne dis pas que c'est pour eux et entre eux. Non, je pense que c'est aussi un petit peu comme à Paris, pas très loin de chez moi. vous avez quasiment tous les soirs à Saint-Julien-le-Port un concert. Mais c'est vraiment pour les touristes, c'est sûr. Ça fait partie aussi de la découverte d'une ville. Effectivement, moi-même, j'avais été, la première fois que je suis allée à Prague, très touchée, très marquée par tous ces concerts proposés. On voit que ce sont des peuples mélomanes quand même, ces populations d'Europe centrale qui ont quelque chose à partager néanmoins. C'est souvent finalement de qualité, me semble-t-il. Et c'est toujours agréable de ponctuer d'une belle soirée comme ça, d'un petit concert dans une très jolie église baroque généralement à Prague. Oui, c'est vrai. C'est ainsi que ça se passe. Et c'est très agréable. Alors, il y a ces prêtres qui, bien sûr, accompagnent les Périnages. Et quels sont vos conférenciers vous-même ? Je sais que vous accompagnez ou si on veut vous avoir pour guide. Qu'est-ce que vous proposez cette année ? Qu'est-ce qu'on fait avec Sophie Bagerand ? Alors, écoutez, je repars avec une grande joie, bien sûr, dans les Cyclades, à la découverte de certaines îles. On ne peut pas voir toutes les Cyclades, bien sûr, de la mer Égée, en Grèce. C'est un très joli parcours qui débute le 16 septembre prochain. Alors, il y a des personnes qui, encore aujourd'hui, je crois, ont appelé à l'agence en disant je veux partir, mais c'est beaucoup trop tard. Malheureusement, les Cyclades sont des îles. Il y a une problématique d'hôtellerie et tout est figé dès le mois d'avril, en réalité. Donc, ce n'est pas la peine de vous inscrire. Oui, c'est dommage. Il y a d'autres personnes, c'est pareil, il y a 15 jours, trois semaines qui voulaient s'inscrire. Ils sont sur liste d'attente et je pense qu'il ne se passera rien, malheureusement. Donc, voilà, ça, c'est peut-être un message à passer aux auditeurs de Radio Courtoisie de reprendre les habitudes peut-être anciennes, de s'inscrire suffisamment tôt parce que la dernière minute, eh bien, c'est compliqué pour nous, professionnels et puis pour les voyageurs, finalement, ils s'empêchent eux-mêmes de partir parfois. Alors, on peut donner votre adresse parce que s'il faut s'inscrire, il vaut mieux quand même aller sur votre site qui est très bien fait et là, on voit, donc, vous êtes à ODEIA, O-D-E-I-A, .fr, je crois. Voilà. Et on tape ça et on est immédiatement en relation avec vous. Vous avez un numéro de téléphone, je crois ? le 01 44 09 48 68. Alors, Guylaine, qui a une mémoire de cheval, va vous donner tout de suite le numéro de téléphone. 0, excusez-moi, 01 44 09 48 68. Et là, donc, on peut même, sans engagement, prendre des renseignements, demander qu'est-ce qu'il y a. Déjà, le site permet de voir un petit peu quelles sont les destinations et puis après, si on veut des précisions, si on veut savoir comment ça se passe, si... Oui, on est là tous les jours de la semaine, en tout cas, du lundi au vendredi, aux heures de bureau habituel et on répond très volontiers au téléphone ou par messagerie électronique, bien sûr. voilà, on est présent, on est ouvert toute l'année, on ne ferme jamais ODEA. Et donc, ça, pour l'adresse électronique, c'est tout simple, c'est contact at ODEA.fr, mais tout ça, c'est sur le site aussi. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes. Oubliez que vous êtes écoutés par des centaines de milliers d'auditeurs et dites-moi les yeux dans les yeux, quelle est votre destination vous préférez ? Écoutez, c'est difficile. Une destination, ça m'embête de vous donner simplement une seule destination, mais je crois qu'il y a cet axe, cette diagonale à laquelle je suis extrêmement attachée, à savoir Rome, qui, selon moi, est la plus belle ville du monde. Nous sommes tous romains de cœur, en étant catholiques, en tout cas. Et puis, ensuite, il y a Jérusalem qui est une ville à part. C'est la ville sainte par excellence. Il y a une ambiance particulière à Jérusalem, c'est évident. Et le troisième point, de l'autre côté du Jourdain, c'est la Jordanie, c'est Petra, ce monde déjà du désert, des caravanes anciennes, on est saisi. C'est le monde biblique aussi, très fort. Donc, voilà, c'est ce grand axe transversal qui part, eh bien, finalement, de chez nous, qui traverse l'Italie, un petit peu la route des croisés, si vous voulez, à l'époque, à l'époque des croisades, et puis, de toute manière, de tous ces pèlerins, avant même les croisades, eh bien, qui, d'Occident, allaient vers Rome, et puis se rendaient à Jérusalem. Et alors, Rome, on sait que, déjà, permet d'y aller, Jérusalem, on l'a vu aussi, la Jordanie aussi, vous pouvez, vous avez cette année un voyage ? Alors, j'y suis allée cette année, en mois de février dernier, on a fait un magnifique voyage extraordinaire, et puis, on a fait deux jours de rab, à cause des, ou grâce, aux grèves, que la France a connues, et ça s'est très bien passé, d'ailleurs, il y avait une très bonne ambiance entre nous, on sait bien, on a fait deux jours, en plus, finalement, de découvertes supplémentaires, et c'était très, il y a un temps superbe. L'an prochain, en 2024, en février toujours, j'y retournerai, j'accompagnerai à nouveau, un voyage en Jordanie, c'est un voyage qui dure huit jours, on découvre tout ce pays, qui est un pays complètement artificiel, créé au XXe siècle, mais qui est absolument remarquable, et vraiment d'une richesse immense, intense, avec cet héritage biblique, d'ailleurs, le thème du voyage, c'est Jordanie, héritage biblique et archéologique, et donc, héritage biblique, l'archéologique aussi, avec ce monde de Petra, et des Nabatéens, ces populations qui ont dominé le désert d'Arabie jusqu'à la Méditerranée pour le transport de l'encens et de la myre, et puis, voilà, tout cet aspect chrétien aussi, parce que, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, toutes les paraboles qu'il a enseignées, en tout cas la majeure partie, eh bien, il les a enseignées en péré, c'est-à-dire du côté jordanien, outre-Jourdain, c'est-à-dire côté jordanien. Alors, une question très personnelle, parce que, pour des raisons familiales, je suis attachée au Vietnam et à l'Indochine, je sais que vous avez cette destination, avec Frédéric Ponce, qui est un journaliste universellement connu, c'est maintenu, et c'est déjà plein ? Alors, ce n'est pas déjà plein, mais ça se remplit bien, en tout cas. Il ne faut pas s'arder. C'est quand ? Alors, c'est au mois de décembre prochain, la 2023, tout début décembre, du 3 au 19 décembre prochain, avec Frédéric Ponce, et c'est un programme tout à fait particulier, parce qu'on va rester, si vous voulez, dans la partie nord du Tonquin, et mettre nos pas, eh bien, sur les pages, justement, d'Élite-Saint-Marc, et aller suivre cette fameuse RC4, la route coloniale numéro 4, jusqu'à la frontière chinoise, et jusqu'à Talang, là où, eh bien, Élite-Saint-Marc avait la charge, si vous voulez, de ce village, et donc, ça sera très, très émouvant. En plus, bien sûr, eh bien, nous découvrirons, enfin, vous découvrirez, chers auditeurs, si vous venez, Hanoï, bien sûr, et puis, la cuvette de Dian Mian Phu.